Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce module de présentation générale du cours de management qui va donc nous réunir sur plusieurs séquences. L'objectif de la formation, ça va être de vous permettre de vous imprégner d'abord de l'environnement général du management, notamment les méthodes d'analyse et de planification. On verra par la suite que le management porte évidemment sur plusieurs dimensions, des dimensions stratégiques, tactiques et opérationnelles que nous détaillerons au fur et à mesure de notre évolution commune. En tant que formateur, je vous présente mon parcours. Il n'a pas été d'abord directement inscrit dans le monde de la formation, mais qui a commencé en cabinet d'expertise comptable. Et depuis 2000, donc maintenant depuis presque une vingtaine d'années, je suis conseil en création d'entreprise. Le marketing opérationnel et la formation sont donc les domaines dans lesquels je me suis ensuite projeté pour continuer de progresser en termes de sciences du management et de connaissances de l'entreprise. Actuellement, je me forme à une carrière de chercheur en sciences de l'éducation et plus précisément en sciences de la formation professionnelle continue. Les différentes dimensions du management, la stratégie et l'action, le module qui va donc nous réunir, est divisé en cinq équences qui vont nous permettre d'arriver progressivement notamment aux notions de communication qui aujourd'hui sont prédominantes concernant le management et en particulier le management stratégique. On verra également les différentes fonctions au sein des organisations, les éléments fondamentaux de stratégie ainsi qu'une partie assez importante sur le comportement humain dans l'organisation, le management des ressources humaines étant évidemment capital. Pour bien profiter de cette formation, c'est juste une ouverture d'esprit, aucun prérequis est donc nécessaire. Je précise donc que la formation est accessible à tout public titulaire d'un baccalaurat, d'un équivalent ou alors d'une expérience professionnelle dans une organisation lui permettant de comprendre les exemples que j'utiliserai pour illustrer certains cas de management. Les objectifs généraux de ce module, ça va être à l'issue d'être capable de diagnostiquer une situation organisationnelle, identifier une stratégie générique ou alors une stratégie de domaine, analyser différents cas de management tout en maîtrisant effectivement les bases informationnelles du management. Donc je vous souhaite de prendre autant de plaisir à suivre le cours que moi j'ai eu à le mettre en place et puis nous allons débuter dès maintenant.